Je suis actuellement en Suède, et pour répondre à la question de pourquoi, il faut revenir un petit peu en arrière. Je commence à avoir une jolie réserve de livres Minecraft. Le guide de la redstone, le guide du build... D'ailleurs, abonnez-vous, c'est le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Mais récemment, on m'a appris l'existence d'un livre Minecraft qui apparemment existe qu'en un seul exemplaire. Et les gens sur Internet le mentionnent sous le nom de le livre vert de Jeb. Ok, alors déjà, premier truc à savoir, Jeb, c'est le game designer principal de Minecraft. C'est lui qui décide de ce qui a ajouté au jeu et ce qui ne l'est pas. En 2019, il aurait écrit un livre qui révèle les principes de game design suivis par Minecraft. Mais je vous avoue que ce livre, il m'intéresse. Il m'intéresse même beaucoup. Pourquoi avoir écrit un livre et pas l'avoir mis en vente ? Introuvable sur Amazon, introuvable en librairie, aux Etats-Unis, en Europe, en Asie... Bon, faut savoir que dans cette vidéo, j'ai réussi à m'incruster chez Mojang. Et on a pu demander à un employé la vraie raison de pourquoi ce livre est introuvable, mais chaque chose en son temps. Quoi qu'il en soit, l'équipe de game design de Palladium m'a gentiment donné comme mission d'aller le chercher, le photocopier et le leur ramener. Challenge accepted. Bon, il s'avère que j'ai déjà rencontré Jeb. C'était à l'occasion d'un voyage organisé par Mojang en 2018. C'était cool, on a pu lui poser des questions, tout ça, tout ça. Et c'était à Stockholm, en Suède. C'est là où il habite et c'est là où se trouvent les locaux originels de Minecraft. Bon, est-ce que c'est pas complètement overkill d'aller jusqu'en Suède pour un livre ? Oui. Et sur ma chaîne, j'essaye vraiment de toucher à tout ce que je peux toucher en rapport avec ce jeu. Y'a rien sur internet à propos de ce livre. Et c'est un petit peu comme mettre ma pierre à l'édifice à la culture Minecraft française. Et ça me fait un petit voyage en frais pro, moi je dis pas non. C'est une ville profonde. Je crois que c'est par là. L'avantage c'est que là c'est vraiment une véritable aventure. Il faut être un aventurier pour trouver quel train est le bon. Comment t'attends ? J'ai le ticket mais comment on le valide en fait ? Bon, si on se fait contrôler, on a une chance sur deux de se faire verbaliser. L'aventure. Nous venons d'arriver à Stockholm. Bon, on a juste un petit problème. Il se peut qu'on ait pris les billets les moins chers possibles. Ce qui fait que on est dimanche. On a vérifié dans le train et aucune des bibliothèques n'est ouverte. Le problème c'est que nous aujourd'hui on est là que 24 heures. Du coup, là le plan ça va être de passer la journée. Je sais pas ce qu'on va faire. Et demain, première heure, on va à la bibliothèque. Alors la bibliothèque publique par exemple, elle ouvre à 10 heures. Merde. C'est la sauce là. Bon, là on est en train de regarder ce qu'on peut faire parce que bon, de toute façon la bibliothèque est fermée. On sait pas quoi faire. On peut faire du wingsuit les gars. On peut faire du wingsuit. C'est vrai, en gros ils te mettent une wingsuit. Hop, tu voles et tout. Non, voilà, on peut aussi visiter un ancien réacteur nucléaire désaffecté. Ça en vrai c'est une dinguerie je trouve. Genre vraiment c'est stylé. Peut-être qu'on peut faire ça. Le wingsuit est compromis. C'est ça vraiment de s'y prendre vraiment bien à l'avance et tout. Vraiment l'organisation elle est toujours excellente. C'est vrai que mes deux activités de cœur c'était le wingsuit et aller chez Mojang. Non, Mojang ils ouvrent demain. Ouais mais du coup tu penses qu'ils vont nous faire entrer ? Ou dernière option, il y a un musée de l'illusion. Mais en vrai ces musées là j'ai l'impression qu'il y en a partout en ce moment qui pop dans tous les sens. J'aimerais beaucoup que tu dis ça. Genre la séquence après c'est le musée de l'illusion. Tu l'avais pré-shot hein. Ecoute, non mais ça va être excellent. Non mais franchement là c'est une expérience unique qu'on trouve nulle part ailleurs. Qui va être incroyable. Oh, illusion. Je sais pas. Non, c'est pas fait pour. En vrai l'illusion elle est trop bien. Regarde. Vas-y essaye de rentrer dedans. Allez pousse, on pousse. C'est le tunnel du paradoxe. Oh ouais, non franchement objectivement, effectivement je regrette pas du tout d'être venu. Je m'amuse déjà. Oh le bad. Oh c'est trop bizarre, t'as l'impression de tourner. Oh c'est horrible. Oh c'est trop bizarre. Oh les gens ils ont absolument pas l'effet, ils doivent se dire mais c'est de la merde. En fait on a l'impression qu'on est en train de tourner genre. Regarde la porte. Salut la porte elle tourne de fou. Oh c'est trop bizarre. Si j'essaye de rester droit. Ah il y a les yeux aussi, t'sais le truc où t'as toujours l'impression qu'il te regarde. Oh ça marche bien en vidéo ça. C'est l'inventeur à la fois du prix Nobel et à la fois de la dynamite, de la TNT. 5 de gunpowder, 4 de sable, je connais le craft. C'est lui qui a découvert le craft en fait. Non on dirait que la caméra va décéder. Oh vraiment la caméra elle est en PLS. Oh mec regarde, on dirait trop un escabeau genre. C'est vrai, alors qu'en réalité c'est un hologramme on regarde. C'est ouf, en vrai c'est trop bien fait, je vois c'est la meilleure. Oh c'est trop stylé en vidéo. Est-ce qu'on va te voir au bout où ? Ouais, salut tout le monde, c'est Fuse. Abonnez-vous. Wow, c'est quoi ce truc ? Attends et quand tu te mets là du coup, c'est le pire truc à faire en vidéo parce que en fait il n'y a rien qui marche. Allez là t'es grand et là t'es petit ouais. Il a ma validation ce musée. Bon on a pris notre décision. Quitte à être en Suède, autant remplir ce que j'appelle le bingo suédois. Il y a un truc qui m'a toujours fasciné avec la Suède, c'est que c'est un tout petit pays. Je crois il y a genre 16 millions d'habitants. Mais ils ont une quantité de trucs hyper connus. Ikea, Spotify, Mojang, PewDiePie, H&M, Electrolux, Ericsson. Ah non, ils ont Volvo. Bon, il est temps d'être stratégique et d'établir le plan de notre bingo. Mais avant ça, je suis un petit peu en retard sur la règle de ma chaîne. Donc j'ai pris mon matos. Oui, c'est ça la dure vie de YouTuber. Et pour ça, j'utilise le même PC qui me sert à tourner des vidéos, jouer à Minecraft et faire du montage en voyage. Le MSI Pulse 15 B13V qui sponsorise cette vidéo. Bon, c'est simple, c'est une brute ce PC, je vois pas vraiment de différence par rapport à mon setup fixe. Un i7-13700H qui a jusqu'à 15% de performance en plus par rapport à l'ancienne génération. Une RTX 4060 compatible avec le Ray Tracing. Coucou Minecraft RTX. Et le DLSS3 qui est la techno qui permet à l'ordi de faire le rendu de votre jeu en tout petit pour pas prendre trop de pertes. Et à l'agrandir sans perte de qualité pour avoir des images hyper réalistes en toutes circonstances. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les recherches sur le livre de Jeb avec tous les FPS que tu veux. Tout ça, c'est refroidi par la technologie de refroidissement Cooler Boost 5. Avec deux ventilateurs dédiés et cinq cartouches en cuivre qui assurent une très bonne circulation de la chaleur. Derrière, il y a l'écran 15 pouces qui suit. Il est fait pour être fluide avec des couleurs parfaites pour vraiment être immergé dans les jeux. La connectique, il y a tout ce qu'il faut. L'USB 3 en veux-tu en voilà. De l'USB 2, du HDMI, de l'Ethernet. En plus de ça, il y a le logiciel MSI Center qui vous permet de vraiment configurer l'ordinateur en profondeur. Vous pouvez par exemple activer le Gaming Mode qui permet d'optimiser l'expérience du jeu. Et si vraiment vous voulez jouer à un jeu à pleine balle, vous avez le mode Full Power GPU. En gros, ça pousse les performances de votre carte graphique au maximum. Et avec ça, normalement, plus de problèmes de lag. En plus de ça, en ce moment, c'est les soldes d'été. Donc vous pouvez vous lâcher sur la série Pulse avec le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et bien évidemment, c'est grâce à MSI qu'on peut se permettre de faire des projets un peu rigolos sur la chaîne. Donc merci à eux. Eh, H&M, Suédois. Oui, bon, en vrai, c'est complètement OSEF. Mais bon, il faut bien qu'on trouve des trucs à faire aujourd'hui, là. Mais non, mais en plus, déjà, ils prennent le business de Ikea, là. Ça ne va pas du tout. Franchement, ils se copient les uns les autres, les suédois. Franchement, les gars, voilà, on a une journée à tuer. Bon, on fait vraiment des trucs de kéké. Il y a quoi, là ? Est-ce que tu veux une anecdote sur Stockholm ? Tu vois, il n'y a quand même pas beaucoup de voitures dans Stockholm, là. Je pense que tu peux le voir. Ça va. C'est parce qu'il y a une taxe à l'entrée de Stockholm qui coûte super cher, qui a drastiquement réduit le nombre de voitures dans la ville. Tu penses qu'il faudrait faire pareil à Paris ? Je pense qu'il faudrait faire pareil à Paris. Unpopular opinion, mais je dis ça, je dis rien. Les gars, j'allais trouver Ikea. En plus, normalement, et on a de la chance parce qu'on a failli devoir se taper toute la route, parce que, tu sais, normalement, ils sont à perpètre, là, tous les Ikea. Là, c'est un Ikea City. C'est vrai qu'on a les mêmes à Paris. Est-ce que tu as remarqué que le logo Ikea, c'est les mêmes couleurs que le logo de la Suède ? C'est fait exprès ? Bah oui, c'est fait exprès. Tu sais que ton t-shirt a le même bleu que le Ikea. Donc, derrière, tu es un vendeur Ikea. Est-ce qu'on peut faire une... Tu sais, comme si c'était un fond vert, mais un fond bleu. Bon, il y a une spécificité suédoise qu'on était obligés de tester pour le bingo. Ça s'appelle le cinnamon roll. En vrai, je ne veux pas vous mytho. Bon, ok, je vais le goûter. Je vais dire, c'est très bon. Mais il faut bien qu'on fasse quelque chose, là. On est là pendant 24 heures. C'est bon. C'est un peu trop sucré, tu vois. Est-ce que tu comprends la rondelle d'orange avec ? Tu as une anecdote, Taiwan ? Dis-moi, tu as l'air tout fier. Je ne sais pas si c'est vrai. Je crois qu'il y a une alarme anti-russe. Genre, s'il y a une invasion des Russes, il y a une alarme spéciale. Je ne sais pas si c'est en Finlande ou en Suède. Bon, je crois que c'est la Finlande, mais... C'est pas les pays nordiques, là. C'est un espace de gros pâté au nord de l'Europe, c'est la même chose. Tu vas te faire tellement insulter dans les commentaires. Par qui ? Par les Suédois qui regardent mes vidéos ? Si je ne dis pas de conneries, je crois que les locaux de Mojang, ils sont là-bas. Alors, il va falloir checker, hein. Attention. Ah, non, pas du tout, hein. Vraiment pas, frérot. Là, on regarde par là-bas. C'est derrière. Encore une anecdote approximative de Julien. Non, mais vas-y, j'y étais presque. Franchement, à quelques centaines de mètres près. En plus, ce n'est pas la police d'écriture Minecraft. Mais attends. Clairement. C'est Minecraftia. Eh, Ewen, tu vois ce pari d'attraction, là ? Ouais. Je pense qu'il fait un Mike Heller. Moi, je pense que c'est ouvert le soir. Et si ça l'est, on a notre soirée. Bon, les gars, c'est bien beau tout ça. Mais c'est peut-être l'heure de manger. Et apparemment, il y a une spécialité. C'est les Swedish Meatballs. Qu'est-ce que ça te donne envie, Ewen ? Bon, je m'attendais à ça, honnêtement, quand tu m'as dit Meatballs. Je ne sais pas, c'est la spécialité. Donc, on va goûter, hein. Toi, tu n'as pas fait le bingo, toi ? Ah ouais, moi, c'est original aussi. Bon, je suis obligé de goûter pour donner la vie. Écoute, voilà, ce n'est pas 5 gigas tacos. C'est dégueulasse. Je déconne, c'est... C'est vachement bon. Ça se marie bien entre la sauce au poivre, ainsi que la petite truc de groseille. Ensuite, la purée, je n'ai pas encore goûtée, mais je pense que c'est fait pour aller avec. Voilà, il n'y a rien besoin de plus. Bon, sinon, je me suis un petit peu renseigné sur le livre de Jeb qu'on est venu chercher. Et il s'avère qu'à la base, c'est un livre qui a été écrit par Jeb en interne pour déléguer un petit peu le game design. Donc, en fait, ce n'était pas censé sortir de Mojang. Sauf qu'en Suède, je crois qu'il y a une loi qui force tous les ouvrages qui sont publiés à être mis à la bibliothèque. Et du coup, ce livre existe uniquement à la bibliothèque. Alors, ça prend un moment avec un grain de sel parce que j'ai vu ça sur Reddit dans des commentaires à l'arrache. Mais c'est ça, c'est quand même une belle histoire. Du coup, on va avoir un petit peu une petite idée de la façon dont Mojang prévoit ses mises à jour. Peut-être qu'on lui comprendra mieux. Peut-être qu'on comprendra pourquoi la 1.1, il n'y a rien du tout dedans, mais bon. Ok, vous voyez cette cheminée-là ? Je crois que c'est le bâtiment de Mojang. Si je ne dis pas de bêtises, c'est cette porte-là-bas, je crois. Regarde, Microsoft, là. Non, c'est vraiment écrit Mojang, juste en face, au-dessus de la porte. Mojang Studio ! Oh là là. Let's go ! Putain, on l'a fait. C'est là où vraiment tout est fait, quoi. Mais il y a une rumeur qui dit que si on sonne chez Mojang et qu'on demande gentiment, ils nous accueillent, ils nous disent bonjour et tout, etc. Et on peut visiter. Donc, demain, évidemment, si on a le temps, on essaiera de sonner chez eux et on essaiera de rentrer, voire... Ça va être cool, hein ? J'ai hâte, ouais. On est lundi ! Qui dit lundi, dit le tour de toutes les bibliothèques de Stockholm. Il faut qu'on se dépêche un petit peu parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. La bibliothèque publique de Stockholm. Franchement, ça se trouve notch et aller étudier dans cette bibliothèque. Il n'y a pas de banquifier. Je pense que le livre de Diède est dans ce live, voilà. Il y a tous les livres de Minecraft en vrai, c'est stylé, mais il n'y a pas plus de livres verts d'utile. Bon, normalement, il y a quand même tout le monde. Bon, c'est pas dans cette bibliothèque-là qu'on va trouver notre bonheur. Le seul truc, c'est que là, on a un temps limité. On ne peut pas checker les 12 autres bibliothèques qu'il y a dans Stockholm. On va peut-être aller voir chez Mojang s'ils peuvent nous aiguiller là-dessus. En vrai, j'ai un peu le seul parce que j'étais persuadé que ça allait être celle-là, en fait. Ok, là, je vous avoue, j'ai l'air extrêmement serein, mais je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il s'ouvre la porte directe. Je suis un créateur français sur Minecraft. On est enregistré des vidéos en Stockholm et on était en train de se demander si on pouvait voir où le jeu a été joué. Et on peut toujours faire des vidéos de la réception. Oui, merci. C'est normal. Là, tu t'en as, Alphie. Tout est genre sur le thème Minecraft, tu vois. T'as le Mojang ici. Mec, c'est là où ils brainstorment les futures mises à jour. Tu veux un bonbon Mojang ? Tu penses qu'on peut les prendre ou pas ? Ah, mec, c'est quoi ? Je crois, orange. Petit débrief. On a oublié de demander pour le livre. J'avoue, je ne me sentais pas du tout à ma place, mais c'est très stylé. Non, en vrai, j'avoue qu'ils ont un style de fou dans la déco. Donc, merci Mojang. Franchement, il y a régal. Il nous reste 2h30. Let's go. En vrai, on n'a pas de temps à perdre. Julien, si tu es chaud, il y a un employé de Mojang devant. Tu lui demandes juste pour le livre. Excuse-moi, tu travailles à Mojang ? Je pense qu'on a une piste. Bon, on a un petit peu d'avancement dans notre quête du livre. En regardant un petit peu sur Twitter, il y a un mec qui a montré ce tweet. On voit sur l'image du bouquin quelque chose d'écrit Royal Library of Stockholm ou un truc comme ça. Ce qui veut dire qu'on est sûr que dans la librairie royale de Stockholm, il y a au moins un exemplaire du livre. Alors, je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Déjà, on sait quelle librairie c'est. On sait quelle bibliothèque c'est. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller et à espérer qu'on arrive à le louer. Bon, les gars, on vient d'arriver devant la bibliothèque royale de Suède. Bon, si là, il n'y a pas, je ne sais pas quoi faire. C'est fini, quoi. En vrai, franchement, j'aurais tellement le seum d'être venu jusqu'ici et de ne pas trouver ce qu'on cherche. Donc, je croise les doigts. On va voir. C'est parti, les gens. Comment on va trouver le livre, là ? Il n'y a pas un ordi où on peut chercher ce fameux livre ? Oui, on peut spécifier que vous. Oui. Bon, alors là, on a juste eu un tout petit problème pour pouvoir louer un livre à la Bibliothèque Nationale de Suède. Il me fallait une pièce d'identité. Le truc, c'est que j'ai oublié mon passeport et vu qu'on était en Europe, j'avais juste pris ma carte d'identité française. Là, à ce moment-là, je lui donne ma carte d'identité et elle n'a pas l'air d'être hyper sereine sur le fait que je puisse le louer. Genre, si je n'arrive pas à avoir le livre pour une histoire de pièce d'identité, sérieusement, je me flingue. Oui, mais vous n'avez pas pris votre carte de bibliothèque ici. C'est votre carte de bibliothèque. Je me suis dit « Minecraft Game Design ». Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, c'est bien beau d'avoir le livre, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bon, en vrai, des trucs hyper intéressants. Ça commence avec une partie générique du style « Minecraft, c'est de l'exploration, Minecraft, c'est de la créativité, etc. » Bon, ça en vrai, OSEF. Ensuite, on passe à une partie beaucoup plus intéressante sur les principes de Game Design de Minecraft. Par exemple, j'ai appris que Minecraft ne rajoutera jamais de monstres non-joueurs qui ont une apparence humaine. L'apparence humaine, c'est réservé pour les vrais humains sur les serveurs Minecraft, par exemple. Et c'est pour ça que les villageois ont la tranche qu'ils ont. Et c'est aussi, je pense, partiellement pour ça que Herobrine ne peut pas rester dans le jeu parce qu'il a une apparence humaine. J'ai aussi appris que les nouvelles fonctionnalités doivent respecter les anciennes. C'est comme ça qu'il le dit. C'est hyper intéressant. En gros, par exemple, plutôt que de rajouter un minecart qui va plus vite, du coup, qui détruirait l'intérêt des minecartes normaux, Mojang, il préfère rajouter des fonctionnalités qui donnent des nouvelles possibilités aux joueurs. En gros, on peut résumer ça à « il faut faire différent, mais pas faire mieux ». C'est pour ça que, par exemple, on n'aura jamais de nouveaux minerais mieux que le diamant en tout point qui n'apportent pas de vraies utilisations supplémentaires. C'est le joueur qui construit le monde. Vous ne verrez jamais de villageois ou de mobs construire des vraies choses. Bon, ok, les Endermans posent des blocs par-ci, par-là, mais ce n'est pas des vraies builds cohérents. Ah, et celui-là, je le trouve vraiment intéressant. Jeb n'aime pas les HUD, c'est-à-dire les informations qui s'affichent sur l'écran du joueur sans être vraiment dans le monde Minecraft. Par exemple, plutôt que d'avoir une minimap dans un coin de l'écran, Jeb, il a préféré rajouter un vrai item de map qu'on voit le joueur tenir et qui s'intègre beaucoup plus facilement au jeu. Bon, allez, une petite dernière parce que je crois que je n'ai pas le droit de vous montrer plus de 25% du livre, mais en gros, si un mob réel est dans le jeu, il doit être gentil. Par exemple, les cochons, ça existe vraiment, ils sont gentils. Les chats, pareil, etc, etc, etc. Bon, je pense qu'ils ont fait ça pour éviter les problématiques où des joueurs pourraient faire du mal à des vrais animaux dans la vraie vie. Il faudrait vraiment être un sacré débile pour faire ça, mais bon, ils préfèrent pas prendre de risques. Alors, il y a juste des exceptions du style les loups qui peuvent vous attaquer, mais ça, c'est vraiment quand vous les avez cherchés et je pense qu'en plus, ça a été fait à une époque où les règles de game design n'étaient pas forcément aussi claires qu'aujourd'hui. Ensuite, dans le livre, il y a une dernière partie encore plus croustillante avec des anecdotes sur le développement du jeu. Par exemple, dedans, on apprend qu'à la base, le beacon, il a été rajouté par Jeb quand il a joined un serveur de joueurs hyper avancés qui n'avait plus rien à faire. Du coup, il s'est dit, je vais faire un truc où les joueurs vont devoir grind comme des ouf pour avoir des pyramides de minerais. Et il a eu le somme quand il a vu que les joueurs faisaient des fermes à faire. Bon, désolé, Jeb. Autre truc intéressant, les repeaters étaient censés augmenter le délai de 1, 2, 5 et 7 tics. Contrairement à 1, 2, 3, 4 comme actuellement, mais ils se sont rendu compte que c'était vraiment complexe pour les joueurs. Allez, petite dernière anecdote, les énormes man prennent et posent des blocs parce qu'en réalité, ils veulent transformer les dimensions en chaos en foutant le bordel bloc par bloc. C'est pas moi qui le dit, c'est dans le livre. On a fini de tourner. En vrai, hyper intéressant. Maintenant, il va falloir le rendre et rentrer. C'est chelou quand même de se dire qu'on est sur suite, juste pour rien. On va ouvrir comme des ans. C'est... C'était une aventure, mais on a finalement réussi à le faire. Je suis trop content. En vrai, c'était grave cool. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le livre de Jeb. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine. A plus. Bon, j'ai acheté un souvenir. Franchement, profitez bien de cette séquence parce que j'ai acheté ce truc juste pour la blague. Moi, je suis à ça de re-rentrer dans l'Ika, de le reposer. Genre, c'est du vol inversé. Je pense que je vais faire ça. On remet ça bien. Tac. Bon.